La santé, un droit pour tous. C'est le nom de cette association bordelaise qui a décidé d'interpeller la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Et nous sommes avec son vice-président, Bernard Kouadou. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, vous lui avez adressé un courrier à Agnès Buzyn ce vendredi intitulé « L'environnement social et la colère populaire nécessitent des réponses politiques solidaires ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que vous lui demandez à la ministre de la Santé ? Alors, on lui demande d'une part de répondre à nos interrogations, qu'on a déjà signifiées depuis qu'elle est au ministère. Ça va faire 20 mois. Et sur des questions tout à fait symboliques, notamment les dépassements d'honoraires médicaux. Alors, les dépassements d'honoraires médicaux, c'est pour vous un des principaux freins à l'accès aux soins ? Alors, écoutez, toutes les études se recoupent ces dernières années. Un quart de la population de France renonce aux soins pour raisons financières. Et on sait très bien que les dépassements d'honoraires médicaux sont un des facteurs principaux de ce renoncement aux soins. Alors, vous, ce que vous voudriez, c'est quoi ? C'est que ce soit interdit complètement les dépassements d'honoraires ? On est pour la suppression, mais on versera ça au débat si la ministre et d'autres acteurs acceptent de discuter avec nous. Bon, Agnès Buzyn, on sait qu'en 2011, par exemple, elle s'était exprimée dans le journal Libération. Elle avait dit « J'ai horreur des dépassements d'honoraires ». Et rien n'a été fait pour l'instant dans son... Et pour l'instant, rien n'a été fait. Ce n'est pas uniquement de sa faute. Je veux dire, dans le quinquennat précédent, malgré les prétentions et les discours de Marisol Touraine, pour ne pas la nommer, il y a une montée progressive de ces dépassements d'honoraires qui sont à 14% maintenant de l'ensemble des honoraires médicaux. Et il y a un hiatus parce que les études montrent aussi que 84% de nos concitoyens trouvent ces dépassements injustifiés. Et si vous voulez en faire... Bon, ça, c'est des discons généraux, etc. Mais pour entrer dans le vif du sujet, et Sud-Ouest, ça n'était fait l'écho en avril dernier au travers de cas symboliques, etc., on reçoit de plus en plus de témoignages du privé plus que du public. Mais nos concitoyens sont souvent les plus anciens. Non seulement on paie des dizaines, voire des centaines d'euros, mais maintenant, c'est des milliers d'euros. Donc on aime bien citer, excusez-moi, mais ça, c'est du concret, le cas d'un de nos adhérents, Robert Lacaze, qui opéra à la clinique Jean-Villard à Bruges au début de l'année dernière. C'est vu ponctionner par trois médecins dépasseurs, si on peut les appeler comme ça, 4850 euros. Mais pourtant, on est prévenu quand on va voir un médecin qui fait des dépassements d'honneur. Aujourd'hui, on a le choix d'aller voir quelqu'un qui n'en fait pas, non ? Il n'y a pas toujours l'alternative. On est assez souvent prévenu, pas toujours. Mais si vous voulez, le cas de Robert Lacaze, il est vraiment symbolique. C'était dans un contexte d'urgence. Ils se retrouvent fin 2017 à être hospitalisés à Libourne pour un problème d'orachisme. On ne va pas entrer dans les détails. Bon, c'était le moment des fêtes. On lui dit à Libourne, on le met sous morphine, etc. On lui dit, bon, on ne va pas faire grand-chose. Vous retournez chez vous. Certains cas, on n'a pas le choix de faire des dépassements d'honneur. Voilà. Il rappelle son médecin généraliste qu'il envoie à la clinique que je viens de citer. Et là, effectivement, on lui fait signer des devis. Il a accepté, etc. Il dit, je souffrais tellement que j'aurais signé un devis, y compris si c'était 10 000 euros. Donc, si vous voulez, ce genre de situation, malheureusement, elle se multiplie. On a d'autres cas similaires. Et on trouve que c'est scandaleux. Je pèse mes mots en disant ça. Moi, je rappelle que je suis médecin retraité. Comme pas mal de médecins, j'ai passé ma vie à exercer sans prendre aucun dépassement d'honoraires. Et sur le plan matériel, j'ai bien vécu. Donc, on ne veut pas faire d'attaque personnelle, si vous voulez. Mais on pense que c'est quelque chose d'ordre symbolique dans le contexte où on parle beaucoup d'injustice sociale, etc. On permet à une petite catégorie de professionnels d'augmenter leur revenu au dépens des assurés sociaux. Vous interpellez également la ministre de la Santé concernant les fermetures d'hôpitaux publics, notamment en Gironde. Alors, elle avait promis de ne pas les fermer. C'est ce que vous dites. Mais finalement, cette promesse n'est pas tenue ? Écoutez, alors là, elle est sortie du mutisme par rapport au premier dossier que je signalais depuis qu'elle est ministre. Elle a dit dans le plan santé qu'elle n'a pas présenté elle-même. C'est M. Macron qui a tenu à le présenter. Mais elle approuve le Ma Santé 2022. Et il est écrit dedans qu'il n'y aura pas de fermeture d'hôpitaux de proximité. Oui, que les hôpitaux de proximité doivent traiter les soins quotidiens de proximité. Mais c'est du blablabla, si je puis me permettre. On est en lien. On est une petite association girondine, mais on est en lien avec une coordination nationale, etc. Et on vérifie en Gironde ce qui se passe nationalement. On a quand même le démantèlement de l'hôpital Robert Piquet, qui est un gros dossier. L'hôpital de la Réole est en train d'être fermé. Il y a eu la maternité qui a été fermée. Les urgences transitoirement, maintenant, elles sont tout à fait fermées. On entend parler, mais on l'a vérifié par différentes sources, de la fermeture programmée de l'hôpital Saint-André pour 2022. Donc, je veux dire, ce sont des faits incontournables qui, malheureusement, viennent contredire les affirmations de notre ministre de la Santé et des Solidarités. Quel regard vous portez sur le mouvement des Gilets jaunes ? La santé, c'est un droit pour tous. Vous pensez que c'est une revendication qui a sa place dans cette crise sociale ? On a, pour tout vous dire, on n'est pas Gilets jaunes en tant qu'association. Nos adhérents, ils font ce qu'ils veulent. Il y en a certains qui mettent le Gilets jaunes à un certain moment, d'autres qui ne le mettent pas. Nous, on se situe de toute façon dans un mouvement ferme, mais pacifique. C'est important de le dire, je crois, à l'heure actuelle. Mais on voit dans le mouvement des Gilets jaunes une révolte salutaire contre l'injustice sociale. Et c'est vrai que nous, on a émis des contributions. On essaie de le faire vivre avec un contenu, un rappel à la solidarité, un rappel à l'accès aux soins pour tous. Voilà, il ne faut pas se contenter de demander la démission de ministre ou de président de la République, etc. Mais je crois qu'il y a une aspiration dans le mouvement des Gilets jaunes qui correspond tout à fait à ce qu'on essaie de faire depuis 10 ans. De justice et moins d'inégalités. Mais la France, on dit souvent quand même que c'est un pays... Enfin, on a de la chance en vivant en France. Notre système de santé n'est pas vraiment parmi les pires du monde. On a la sécurité sociale. Vous pensez que... Mais on a l'impression. C'est vrai que moi... Bon, moi, j'interviens dans des pays, notamment en Afrique sud-saharienne, le Sénégal. Bon, effectivement, notre système, il est plus performant. Ce n'est pas le pire, loin de là. Mais il est détricoté. Il est grignoté petit à petit. Et plus ça va, plus on a l'impression que... Et on le vérifie, que la sécurité sociale prend moins d'importance. Maintenant, il faut avoir une bonne complémentaire santé, mutuelle ou assurance, etc. Je veux dire, mais ce n'est pas une solution. Parce que le contrat de mutuelle ou d'assurance, il est en fonction de nos revenus. Un principe essentiel de solidarité et que respecte la sécurité sociale, qui, pour moi, est vraiment l'espace de solidarité. C'est contribution en fonction des revenus et prestation en fonction des besoins. Et malheureusement, petit à petit, on s'en éloigne. On parlait des dépassements. Il y a des franchises diverses. Pour vous, il y a de plus en plus d'inégalités dans ce système de santé. Voilà. Si vous voulez, au niveau symbolique, le forfait hospitalier qui a été créé sous la gauche au pouvoir en 1980, il est passé, début 2017, de 18 à 20 euros. Bon, Mme Buzyn, elle vient de faire passer une mesure, début 2019, là, d'augmentation de la participation forfaitaire des assurés pour les actes dits lourds. C'est-à-dire, les actes qui coûtent plus de 120 euros, il y avait une participation des assurés à 18 euros, elle vient de passer à 24 euros. Agnès Buzyn, qui sera d'ailleurs à Bordeaux, on le rappelle, ce lundi, pour les rencontres nationales de l'environnement et de la santé. Merci beaucoup, Bernard Coadou, d'être venu sur notre plateau. On rappelle que vous êtes vice-président de l'association La Santé, un droit pour tous. Vous restez avec nous. On se retrouve dans un instant sur TV7 pour un nouveau journal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada